Rien ne change au Vélodrome où l'OM s'est de nouveau incliné face au Paris Saint-Germain. C'est même la 18e fois consécutive que les Marseillais n'arrivent pas à battre le Paris Saint-Germain. Ça dure depuis 2011, rendez-vous compte. Mais la grande surprise de cette soirée est venue de la non-titularisation de Kylian Mbappé. Au début du match, le prodige parisien est resté sur le banc de touche. Thomas Tourelle a choisi de se passer de lui. Que s'est-il donc passé ? L'entraîneur allemand a expliqué après la partie que c'était une question de discipline. Il se devait de sanctionner le jeune parisien. Celui-ci est tout simplement arrivé en retard à la causerie d'avant-match. La causerie d'avant-match, c'est ce moment où le coach donne ses dernières consignes. Ça se passe en général à l'hôtel où réside l'équipe. Kylian Mbappé et Marien Rabiot sont arrivés en retard. Un petit peu comme Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde avait recadré son joueur après le premier match. Parce qu'il avait considéré qu'il ne faisait pas assez d'efforts défensifs. Cette fois-ci, Thomas Tourelle a choisi de le sanctionner parce qu'il n'a pas respecté les règles collectives. Mais l'histoire est belle car de banni, Kylian Mbappé s'est mué en sauveur. Car après son entrée en jeu, il a tout de suite ouvert le score pour le Paris Saint-Germain et permis à son équipe de s'envoler vers un nouveau succès. Gageons que cela lui servira pour l'avenir car en général, le jeune prodige apprend vite.